Assalamu alaikum, bonjour tout le monde. On peut voir maintenant variables extensives et intensives. Certaines variables d'état ont des valeurs qui ne dépendent pas de la masse, la quantité de matière du système. On les appelle variables intensives. Exemple, la masse volumique, la pression, la force, la concentration, la température sont intensives. D'autres contraires, leurs valeurs dépendent de la masse, la quantité de matière du système. On les qualifie de variables extensives. Exemple, le volume, la masse, le nombre de mol sont extensifs. Un moyen de reconnaître le caractère intensif ou extensif des variables consiste à diviser le système. Donc en fait, pour vous faire comprendre mieux ce que c'est une variable intensive et une variable extensive, vous pouvez oublier, dépend de la masse ou ne dépend pas de la masse, vous pouvez oublier ça si vous le voulez. En gros et en résumé, une variable intensive est une variable non additive. Une variable extensive est une variable additive. Donc intensive, vous pouvez voir ce IN, bon, indépendant, oui, voilà. Donc extensif, bon, dépend. Donc je vais, en fait, je vais illustrer un petit peu cela pour vous montrer ce que je veux dire. Donc pour les variables intensives, si je prends par exemple la température T. Donc si je prends ici une température T, par exemple T1, et je prends T1 et je prends T1. En fait, la même température, c'est-à-dire ici j'ai 25 degrés et ici j'ai 25 degrés. Si je fais T1 plus T1, ça va donner T1, n'est-ce pas ? C'est-à-dire 25 degrés plus 25 degrés, c'est 25 degrés. Ça ne change pas. Donc c'est une variable qui est intensive. Ce IN que vous voyez, c'est-à-dire, bon, on peut dire, bon, c'est indépendant. Indépendant. Bon, ça c'est un exemple de... un exemple d'une variable intensive. Maintenant, si je veux un exemple d'une variable extensive. Donc, exemple de variable extensive. Donc, variable extensive. Donc, si je prends, par exemple, la masse. Une masse M1 avec une même masse M1. Ici, j'ai, par exemple, 50 kg. Ici, j'ai 50 kg. Si je fais M1 plus... Pardon, plus M1 plus M1. Ça va donner ça. Donc, ça va donner... ça va donner... Donc, ici, ce que j'ai là, c'est 100 kg. Donc, ça... Dans ce cas-là, une variable extensive, elle est additive. Donc... Donc, en gros, une variable extensive, elle est... Donc... Extensive, elle est additive. Alors que... Alors que... Alors que intensive... Donc, je vais vous relire ce qui est écrit dans le cours. Donc... Certaines variables d'état sont des valeurs qui ne dépendent pas de la masse. La quantité de matière du système, on les appelle variables intensives. Exemple, la masse volumique, la pression, la force, la concentration, la température sont intensives. D'autres, au contraire, leurs valeurs dépendent de la masse, la quantité de matière du système. On les qualifie de variables extensives. Exemple, le volume, la masse, le nombre de molles sont extensifs. Un moyen de reconnaître le caractère intensif ou extensif des variables consiste à diviser le système. Donc, merci pour votre attention. Après, on va voir la notion d'équation d'état. Inch'Allah.